... 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 Alors, Emilie est une personne qui nous est arrivée en 2001, elle a aujourd'hui 37 ans, elle est affectée à l'atelier de conditionnement, pour faire des travaux classiques de conditionnement, du genre poste d'étiquette, agrafage de boîte. La plupart du temps, c'est un travail de précision qu'Emilie est en capacité d'effectuer. Le problème que nous rencontrons dans la sphère travail concernant Emilie est particulièrement autour de la lenteur. On va parler d'étiquetage, on va dire aller en une heure, aller faire 20 boîtes, alors que certains peuvent en faire jusqu'à 100, voire beaucoup plus. Avec une chaîne de travail, cela rend des choses très compliquées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cela est dû à tous les rituels, à tous les tops qui l'envahissent et qu'elle met en place au quotidien. Tout doit être droit sur sa tête, il faut vraiment être clair dans sa tête. Si ce n'est pas droit, s'il y a une boîte qui est déjà montée, c'est fini. Elle repart sur son rituel et elle remet les choses droites. Émilie, quand elle va s'échanger, que ce soit le matin, quand elle arrive, que ce soit à chaque pause, c'est minimum 20 minutes pour se préparer dans les vestiaires. Parce qu'elle est vraiment ritualisée et toutes les choses doivent être carrées. Et puis, elle a fait son manteau bien mis sur le sein, bien mis dans le vestiaire, tout ça. Donc, en étant derrière elle, j'ai réussi à faire accélérer le mouvement. Après, quand elle arrivait là, avec un quart d'heure, 20 minutes de retard, on faisait ce qu'on appelait des feuilles jaunes, pour toutes sortes d'absences, dont les retards, pour éviter de faire trop de différences avec les autres, parce que les autres, après, ils ne comprennent pas. Ils se demandent pourquoi Émilie n'a pas de feuilles jaunes et pourquoi moi, je n'ai eu. Ils se demandent pourquoi Émilie n'a pas de feuilles jaunes et pourquoi ils ne comprennent pas. Les attes deviennent durs pour elle, parce qu'il lui faut tellement du calme et la tranquillité pour bien se concentrer, qu'un atelier, ce n'est pas du tout le calme. Les personnes qui parlent, ça bouge, les transpalettes, les palettes, les cartons, les scotches, c'est énormément de bruit et ça, ça la déconcentre et du coup, on en est fatigué. Il y a eu un moment où ça a été mieux, on trouvait moins ritualisé, avec plus de repères et je dirais que depuis ces derniers temps, ça redevient plus accentué. Ces rituels, surtout notamment, parce que je peux voir au moment des repas, il y a tout un rituel qui me met en place. Ça peut être la place de la chaise, la place de la table qu'elle va remettre sans cesse, le plateau, que ce soit dans un certain angle pour elle, le verre, enfin voilà, après il y a cette lenteur pour manger, enfin voilà. Rien ne se fait sans un contrôle permanent de ce qu'elle veut mettre en place, le pourquoi, le comment, à la limite, ça se posait la question nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah, c'est pas mon revenu ! Merci. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On n'est pas encore dans le rendement, mais tout doucement, on y vient et Emilia ne sera pas à la hauteur de tout ça, parce que la production, il faut satisfaire un client. On est arrivé dans les ESAT, hélas, où les facteurs de productivité commencent à prendre leur essor. Nous avons cet accueil médico-social, certes, qu'il faut mettre en place, mais les ESAT doivent vivre de leur production. Hélas, dans ce contexte-là, Emilia n'a plus véritablement sa place. Emilia, si elle soit représentée aujourd'hui, elle ne serait pas prise, certainement. Même si elle montre des compétences sociales, des petites capacités, elle ne répondrait plus aux exigences des ESAT aujourd'hui. Le fait de la pousser aussi à chaque fois, dépêche-toi pour manger, dépêche-toi pour rentrer, dépêche-toi pour faire son travail, ça doit être pesant aussi au quotidien. Je pense qu'elle a besoin aussi de prendre son temps, parce que c'est la seule chose qu'on a fait réellement. C'est pour ça qu'elle est en vue pour être orientée dans un CAJ, centre d'accueil de jour, où là on s'aperçoit que ce petit mi-temps lui fait du bien. Et donc nous, ça nous rassure, parce que voir Émilie épanouie, c'est ce qu'on veut. Le CAJ, je pense que ce sera une étape, en tout cas pour aujourd'hui. Peut-être que ce sera une étape sur du long terme, on ne sait pas encore aujourd'hui. Ou ça sera une étape, Émilie d'elle-même peut-être nous dira, finalement, je ne veux faire que ça. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Le jour où elle partira, je pense qu'elle nous manquera, Émilie. Moi j'aime bien ma sac à douce T'as le bien ton sac à douce, regarde Si ça rentre, sauf que ça ne te plait pas Tu veux que ça soit mis autrement J'ai fait un tonc Tu fais un tonc ? Tu connais ça ? Je te l'ai dit à mes gars Donc pour toi c'est un tonc ça ? Et pourquoi tu fais ça ? Je fais des gilles, c'est pour ça Tu fais des gilles ? D'accord Qu'est-ce qui se passe là ? Je pleure Tu pleures Mais oui Et pourquoi tu pleures ? Je ne sais pas si tu pleures Il y a du bruit Donc tu pleures à cause du bruit ? Non oui C'est mauvais Moi j'ai ma copie Ouais pourquoi ? Parce que j'ai plus plus Mais j'ai pas ma pâte au petit Sinon vous avez l'impression de ne plus avoir de place sur votre plateau ? Mais oui On est passé la chine Qu'est-ce qu'il est sale ? Parce qu'elle bouge là ? C'est normal qu'elle bouge comme ça ? Oui c'est normal Oui c'est normal C'est vrai que tu vois t'arrives plein de mémoire Je t'avais expliqué pourquoi Ça t'arrives évité de passer du temps Et le temps que tu passes là Bah regarde Du coup tu travailles pas Tu crois que ça va tomber ? Tu crois que ça va tomber ? Oui oui Mais regarde Il tient bien là ton sac ? Oui Regarde Hop Mais il tenait ton sac ? Oui Ça met du temps d'être en place Tu t'en rends compte ou pas ? Je sais mais Et tu sais que c'est un top pour toi ? Oui Oui c'est ma mère C'est ta mère qui t'en a dit ? Oui Oui D'accord T'as pas un couvre moi ? Non Oh ! Asi en nail Detamin Tu es Works Bien C'est parti ... Surah 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 Bonjour Cathy, bonjour Pierre. Je suis à la bourre. Désolé. Eh ben... Allez au boulot. La pause. Allez à la table. Encore du riz. Ah il fait faim. Trop mangé. Allez Zou. Au boulot. Allez pause. Allez à demain tout le monde. C'est parti. C'est parti. Oh. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Bonjour Cathy. Bonjour Jean-Pierre. Encore du riz. C'est parti. Allez dépêche-toi Emili. Allez dépêche-toi Emili. Allez Zou. Allez au boulot. À la bourre. Bonjour tout le monde. À la bourre. C'est parti. Eh ben. Encore. Ah il fait faim. Dépêche-toi Emili. Allez Zou. Au boulot. Pause. Bon week-end. Dépêches-toi Emili. Ma fait pasขère, tu te fais, tu non ? Dépêches-toi Emili. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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